BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Kouagliosi. On reste dans le domaine de la santé avec RxData, une plateforme qualifiée par la presse américaine de Bloomberg de la pharma. Avec nous, son co-fondateur et CEO, Lorenz Moulinsan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé la plus grande base de données en temps réel d'informations pharmaceutiques. Quel est son but ? Donc, on est parti d'un constat simple, en fait. On est trois co-fondateurs, Julia Mailleux, Joe Siegel et moi-même. On était des anciens consultants en Market Access. Donc, c'est, si vous voulez, l'art et la science de commercialiser, de s'implanter dans les marchés internationaux. Pour des produits pharmaceutiques. Et on a vu, au cours de notre quotidien, que ça prenait énormément de temps à faire ces analyses, à agréger ces données. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est un marché qui est vraiment très, très complexe. Oui. C'est un marché où chaque pays, et même parfois chaque région dans les pays, fonctionne de manière différente. Et c'est un marché là où les données sont disponibles de manière extrêmement inefficace. Si vous voulez, il y a des sites web qui donnent ces données, souvent sous format PDF, dans des langues différentes, des formats différents. Et pour à chaque fois venir récolter ces données, c'est un véritable casse-tête. Ça prend des heures, ça prend des jours, ça prend des mois même. C'est un long processus, long et coûteux aussi. Et là, vous avez dit, waouh, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est ça ? Tout à fait. Donc, en moyenne, disons, une entreprise pharmaceutique va faire une dizaine de ses projets par semaine. Ce qui équivaut à environ 100 heures par projet. Et si on sait que les consultants qui sont payés par projet à faire ces recherches, à 200 dollars de l'heure environ, au moins, ça fait déjà, en moyenne, au moins 10 millions de dollars dépensés dans ce genre de recherches. Des recherches qui servent à quoi ? C'est pour fixer le prix des médicaments, des traitements, lors de l'ensement dans chaque pays, donc dans chaque région, c'est ça ? Alors, différents usages. Ça peut être des questions. Comment élaborer son étude clinique de phase 2, phase 3 pour obtenir le meilleur prix possible dans les différents marchés ? Ça peut être, dans un cas d'une fusion-acquisition, comment valoriser l'actif de son compétiteur ? Donc, estimer le prix et donc pouvoir savoir au long terme quelle va être la valeur de cet actif. C'est bien aussi des idées de commercialisation plus simples. Est-ce qu'il faudrait se lancer d'abord en France, puis en Italie, puis en Allemagne ? Donc, il y a véritablement beaucoup de questions qui portent un trait à cette idée de quel est le prix, quel va être le remboursement, et quelle est la, disons, la possibilité de venir accéder à ces marchés et d'être autorisé à vendre son produit dans ces marchés ? Pour en revenir au marché américain, on est aux États-Unis. C'est un marché super complexe, encore plus que, voilà, parce que ça marche par État. Quelles sont les principales différences, là, si on regarde les États-Unis et la France ? Alors, il y en a beaucoup. C'est un marché qui fonctionne de manière privée, contrairement à beaucoup de pays européens, là où ce sont les États eux-mêmes qui négocient directement et de manière unifiée avec les acteurs dans la pharmaceutique. Dans le cas des États-Unis, ce sont des assureurs, des grandes, des énormes entreprises, bon, il y en a quand même beaucoup, mais qui négocient au cas par cas avec les entreprises dans la pharma. Ce qui crée une dynamique extrêmement différente. Par contre, il y a un acteur qui est plus étatique et qui, si vous voulez, d'ailleurs plusieurs acteurs, si on compte, Medicare, donc il y a le... c'est l'assurance pour les plus pauvres, Medicaid, l'assurance pour... non, Medicare, l'assurance pour les personnes plus âgées, et Medicaid, l'assurance pour les plus pauvres. Donc, eux, si vous voulez, sont régis par l'État, mais au final, ils ont un pouvoir de négociation beaucoup plus faible que ce que l'on rencontre dans des pays européens ou en dehors des États-Unis. Oui, c'est un gros casse-tête, là, donc... et vous essayez, donc, de tout simplifier, là, en mettant à disposition toutes ces données. D'ailleurs, comment vous faites pour récupérer ces données ? Ça doit être là aussi super compliqué. Oui, c'est vraiment un métier intéressant qu'on fait, parce qu'il y a vraiment tellement de compétences différentes, et notamment technologiques. Donc, on vient extraire ces données grâce à des logiciels qui font le tour des sites web qui ont ces données ou qui sont connectés directement à des API de vendeurs de données pour pouvoir les agréger, et ensuite, si vous voulez, les mettre sur notre plateforme de manière à ce que les données d'une source peuvent interagir avec les données de l'autre source. Donc, vraiment, l'attrait, c'est de pouvoir comprendre ces données, mais dans un contexte global, et dans un contexte où on peut chercher et trouver des solutions de manière beaucoup plus facile. Et ça, ça n'existait pas avant ? Non, oui, c'est étonnant. On se dit que c'est quand même étonnant, parce que c'est quand même, vous l'avez dit, c'est un gros travail, on se dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui aurait pensé à ça avant. Et non, non, là, vous êtes les premiers à faire ça, c'est vraiment vous innover dans le secteur, et vous avez créé aujourd'hui la plus grosse base de données dans ce secteur de la pharma, là. Donc, si vous voulez, il y a des acteurs qui sont spécialisés dans des domaines précis, tels que le pricing aux États-Unis, ou le pricing en dehors des États-Unis, ou les technologies d'évaluation de la santé, dans les pays qui ont ce genre de mécanisme, là où c'est un État qui négocie. Donc, il y a des acteurs, mais aucun n'a essayé de simplifier la chose et de pouvoir agréger ces données pour ensuite pouvoir les synthétiser et créer de véritables points d'action pour que les entreprises pharmaceutiques fassent leur stratégie. Vous êtes lancé il y a combien de temps ? On a commencé il y a deux ans. Donc, on avait commencé par un accélérateur qui s'appelle Blueprint, qui est spécialisé dans le domaine de la santé. Cela nous a permis, en fait, de pré-vendre notre produit à cinq clients. Donc, on n'avait même pas de produit, on avait un concept. Oui, oui, c'est génial. C'est dire qu'il y avait un vrai besoin. Et voilà, ça nous a permis de convaincre nos investisseurs de dire, écoutez, on n'aime pas de produit, on n'a plus le vendre à des acteurs qui aiment des grands noms en plus, à des prix qui ne sont pas ceux auxquels on va les vendre aujourd'hui, mais avec un rabais intéressant pour eux. Mais voilà, les investisseurs ont tout de suite vu que c'était une opportunité. C'est-à-dire au niveau du pricing, là, puisqu'on parle de Bloomberg, ça va être des prix Bloombergien, ça va être aussi cher. Parce que c'est le terminal qui est utilisé par les professionnels de la finance. Et on sait que ça a un coût quand même assez élevé. Ça aura un coût également, ça a un coût élevé, là, votre service ? Alors, pour revenir à ce que je disais avant, en moyenne, donc aujourd'hui, les compagnies pharmaceutiques dépensent, disons, en moyenne, 10 millions de dollars. Vous êtes en train de me justifier le coût élevé de votre service, c'est ça ? Bien sûr. Ben oui. Pardonnez-moi les dix. Et donc, d'ailleurs, s'il y a des patrons pharmaceutiques, je veux absolument justifier ce prix très, très dérisoire. Donc, la fourchette se situe entre 200 et 500 000 dollars par entreprise. Par entreprise, oui. Après, il y a des possibilités différentes de pouvoir accéder à ces données. 500 000 dollars, un prix fixe, par mois, par an ou par an ? 500 000 dollars par an. Alors après, ça dépend, j'imagine, de la taille de la société ou même pas ? Oui, ça dépend de la taille de la société. Bien sûr, disons, le diable, il en détaille quand on négocie avec ce genre de groupe, qui sont des grands groupes, où il faut vraiment comprendre comment ils fonctionnent, comment leurs budgets sont attribués, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain cas par cas. Mais aussi, on a vraiment cherché à simplifier notre stratégie pricing, parce que c'est extrêmement difficile d'être simple dans le secteur. Donc, on va être simple dans nos données, être simple aussi dans le pricing. Oui. Enfin, ceci dit, comme vous le disiez tout à l'heure, ça a l'air énorme, mais au but des économies à réaliser, c'est rien, finalement. Si on regarde un petit peu votre stratégie, vous avez démarré votre activité ici aux Etats-Unis, il y avait une raison particulière ? Écoutez, je pense qu'on a de la chance, parce qu'ici, dans la région de New York, c'est vraiment un des bassins de la Pharma, avec la Suisse. Parce que vous, vous êtes Suisse. Je ne suis pas Suisse. Vous n'êtes pas Suisse ? Oui, mais j'ai grandi une partie de ma vie en Suisse, en France aussi. Et donc, si vous voulez, on a cette chance d'être une équipe très internationale. Et la Pharma est internationale. Donc, c'est très important. Et même nos investisseurs sont de Chine, de Suisse, de la côte Est, de la côte Ouest des Etats-Unis. Donc, ça nous permet d'être global dans le data, dans le talent qu'on recrute, dans tout, en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup, aussi. Avec une commercialisation, là, qui est prévue pour bientôt. Vous étiez en mode bêta, là, jusqu'à présent. Oui, d'ailleurs, j'ai le plaisir d'annoncer que d'ici deux semaines, on va commercialiser notre première version qui sera prête pour les grands groupes pharmaceutiques, ainsi que les biothèques, etc. Puisque, voilà, ça fait maintenant plus de deux ans que... Vous êtes prêts, là, ça y est. Voilà, ça y est, on est prêts. Vous avez toutes les données, vous êtes prêts à fonctionner. Donc, dans deux semaines, vous allez vous lancer, officiellement, entre guillemets. Là, vous vous sentez comment ? Ben, écoutez, j'aime beaucoup l'idée de commercialiser le produit. Après avoir mis ma casquette de développeur de produit, je ne code pas, mais disons, jour au jour, je manageais tous ces différents talents, que ce soit technologiques ou de savoir-faire. J'ai vraiment hâte de m'adosser cette casquette un peu plus commerciale et de démarcher les clients de par le monde. Donc, vous êtes installé ici aux Etats-Unis, un hub en Suisse, et vous êtes combien aujourd'hui ? On est une trentaine de collaborateurs. On est cinq à plein temps ici, à New York, avec énormément de talents, comme je le disais, différents de par le monde, des développeurs en Russie, des gens qui analysent les données en Angleterre, en Hollande. Oui, une belle équipe. Vous êtes un petit peu partout. Ben, écoutez, bravo. Merci d'être venu nous parler de RxData, de Bloomberg, de la pharma. J'espère que vous viendrez nous donner des nouvelles très rapidement de cette commercialisation. Merci beaucoup, Lerence. A très bientôt. On se retrouve dans quelques instants. Merci à vous. Merci à vous.